au niveau des terrains mon rêve que je vous le dis j'aime trop regarder le g apparemment il ya beaucoup de gens qui disent que l'image est là après c'est un mini décalage les amis au bout d'un moment on ne peut pas non plus on n'est pas des super héros ça on n'est pas des super héros on peut pas tout régler est-ce que là c'est mieux ça devrait être mieux là je suis peut-être un super héros peut-être parfait parfait auquel on a fait un bon c'est bon peut-être que vous parlez au hasard on aura jamais cette réponse parti pour momon on va affronter justin byless du coin un joueur américain de byless ok oui c'est parti fox contre byless c'est un personnage avec beaucoup de portée peut-être byless une très bonne capacité à venir te chercher au stage beaucoup de confirme sur le terrain un neutral air terrifiant et en face fox c'est le perso un rush down oh que oui je me souviens que momon j'ai pas lui dit c'est vrai que moi aussi et voilà les confières ma base de nerfs ça a pas tué mais presse et là ça va peut-être tuer dans le signe qui sera l'air il n'y avait plus de sauf fort heureusement on sera renvoyé sur le terrain le petit anti hop tout optique pour venir mixer les timings auprès de son adversaire et là je peux dire que l'américain il est choqué il est en mode attend mais ça vient de bordeaux ça c'est de là et tout aller le smash de justin byless il sors bien ouais et là va falloir vraiment appuyer là où ça fait mal du côté de momon vraiment un joueur très très solide un très sous-estimé un petit track français ouais de ouf pour ce baguère le down smash momon il est là il fait pas de bruit et il fait une vraie chose oh la la par contre là où la faille tuer heu le down air voilà heureusement ça n'est pas passé heureusement il a raté hein vraiment c'est un personnage sur le terrain il fait ce qu'il veut il met beaucoup de pression il va très vite fait des gros dégâts un très bon neutral tout ce qu'il veut et dès qu'il est dehors ça peut être bizarre oh oui la réaction iceman il vient de new england ou il vient de bordeaux ah mais vraiment les gars c'est light ou c'est bon ah c'est lumière hein ah c'est vraiment lumière oh mais attend mais il est en train de le malaxer là hein il est en train de l'éteindre il est en train de l'éteindre il est en train de lui faire tout plein de trucs mais attend mais c'est quoi ce malaxage oh mon dieu pari entre les lignes du nerf le petit up tilt qui sort super vite il connait le match up il connait ses options et sait ce qu'il a à faire le down air la dash attaque il met tel en pression il met tel en rushdown le side down stage pour punir le down seat et là c'est up soir il s'en mette la cerise sur le gâteau il faut pas dormir sur les carrés ouais clairement hein faut pas dormir faut pas dormir dessus mais euh là c'est incroyable hein ce qu'est en train de faire un moment allez faut pas perdre cette game faut pas que tu en fait contre un mec contre qui t'es censé perdre j'ai eu peur faut pas drop l'avantage oh oui oh la reaction let's go la reaction the moment les américains faut pas dormir sur les français les gars oh que oui faut pas dormir sur les français nous on s'en fout de Quavo ça vient de Bordeaux ça on s'en fout de Offset on s'en fout de Paul Odie on s'en fout de LeBron James nous c'est la ligue 1 Conforama les gars la ligue 1 Uber Eats on fait du respect les amis euh si tout le monde follow ma chaine on est 1 million ce serait fou c'est très dingue 15 000 c'est beaucoup quand même que je sais donc n'hésitez pas à suivre la chaine Twitch et n'hésitez pas aussi à suivre la chaine Twitch de Ib ouais ce serait sympa d'ailleurs tu sais que ce week-end ça va faire pile un an que j'ai danser ma chaine Twitch incroyable ça passe vite le temps passe vite et ce qui va vite aussi si le boxe le moment il va très très vite sur ce deuxième match on peut en faire dash attaque ça va se faire punir forcément par le nerf grave dash attaque et là on va renverser la situation faire attention à bien garder le centre du stage bien garder bien rester en dessous de cette plateforme bien éviter les situations off-stage du côté de Momon parce que sur le terrain c'est le Roi oh oui c'est vraiment le Roi c'est clairement le Roi et pour l'instant Justin Bennett qui est un super bon joueur en plus qui a des vrais wins et tout c'est light non mais par contre c'est vraiment light quand il fait ça là on récupère le ledge on récupère le ledge et on sent qu'il est très émotif hein Justin Bennett il est très concentré ouais et si t'arrives pas à punir la roco de Fox en tant que genre de buyless bah c'est les soucis c'est les soucis ça va être beaucoup compliqué pour toi de gagner parce que sur le terrain c'est lui qui est le Roi en fait tout simplement il a la frame data il a la vitesse il a les confirmés il a les combos oh le très bon trade il met tellement de pression il joue tellement vite il a pas peur hein malgré la légèreté de son personnage l'excellent pari pas de dans de smash re-grab re-grab dans de smash peut-être ? oh oui après un re-grab il n'y a plus d'invencibilité il le savait l'excellent back air on prend la première vie on se fait shield poke et malheureusement le sceau qui va le tuer et oui les amis Kurama rejouera bah il va beaucoup rejouer hein si là en vrai vu la run qu'il est censé avoir là il est censé jouer 70 matchs 70 matchs vraiment ouais il va devoir faire la lose of run de sa vie et elle est possible cette lose of run elle est clairement possible et tu es un moment enjoyer prends un moment enjoyer on est deux je suis un moment enjoyer attends mais ok on a mixé les jayes on a mixé les jayes parce qu'après l'unité de buyless c'est rarement des situations de mix up où il faut être très ambigu très nuancé et c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il propose le grand désavantage c'est tellement important pour le fox dommage peut-être une rite de spot dodge que sais-je dommage ouais mais en fait bo3 on n'en peut plus c'est pour ça que je suis un peu frustré en fait je suis un peu frustré que korama soit éliminé avant les bo5 parce que je suis vraiment en mode bo3 ça va trop vite ouais c'est clair et et tu vois l'adaptation qu'il avait entre la game 1 et la game 2 ouais en bo5 c'est pas la même histoire c'est pas la même salade pour le nerf la situation de take chase elle est manquée le don't tilt le upper classique combo bnb allez moment allez gamins allez gamins allez gamins à une stock de 2-0 Justin Bylet yes ce serait une dinguerie c'est une Byleth respectée aux Etats-Unis c'est rien je le connais pas non je te jure c'est vraiment un joueur de toute façon s'il est arrivé à ce stade du tournoi c'est qu'il est chaud forcément je sais pas combien il est upset mais le beurre et l'argent du beurre pour Byleth c'est la meurre Byleth US ok je me disais j'avais que j'ai entendu ce pseudo et on trouve le jab bloc on trouve le up smash cette fois on va pas fronter tu t'en crois tu t'as tue incroyable si il gagne en fait c'est un upset de psychopathe on s'en rend pas compte bah ouais parce que là on parle on parle on est en chill mais attends attends si je regarde la braquette les deux joueurs ont un niveau de fou si je regarde la braquette les deux joueurs ont un niveau de fou et cette fois c'est au tour de Momon de choisir le terrain on va plutôt s'orienter vers PS2 un peu plus d'espace deux plateformes un peu plus décalées ça fait ses affaires aussi on a une blastzone vers le haut qui est très basse qui va permettre au up smash de tuer relativement tôt c'est parti game 3 c'est la dernière entre les deux joueurs le perdant il sera définitivement éliminé de cette smash code 2023 pas de deuxième chance pas de dernière chance maintenant que tout va se jouer pour Bordeaux pour Momon pour la France le cap alors que je vois mon ami mon ami Mozaï qui jouera après allez le nerf pour Momon qui va peut-être le faire qui va peut-être le faire mais le problème c'est qu'il y a un très très bon désavantage le reverse de taré qu'il lui a fait Side B pour punir un fsmash double paire tiens tiens retiens tiens mais vraiment tiens tiens et là on est bien devant le canon tubon nous tubon tubon skin et oui c'est pas c'est pas Nino c'est Momon il nous a éteins on s'est un peu trop enjaillé on s'est enjaillé on a dormi sur les Etats-Unis mais il faut pas parce que c'est Justin Baileys il est très très bon il est très très talentueux il maîtrise aussi bien son personnage que le matchup ouais il est trouvée la grande pro le forwarder et fin de temps il se fait renverser au bout d'un moment lâche ça garçon le trade il fait plaisir ce trade il fait vraiment plaisir ce trade ah Side B oh oui la pression un light la pression de la New England c'est une dinguerie le petit upper après le petit Paris Ramirez oh dommage ça c'était un fsmash ça c'était la stock et ça c'était un bon lead mais c'était pas terminé encore une fois ce back air on va dans un angle tellement dégueulasse oh non le re-grab c'est dur hein de l'estrap buyless elle a tellement d'options oui oh allez let's go mon go let's go bdx c'est un air dodge clutch on a trouvé un dash attack on a trouvé un dash attack c'est la plus petite t'as vu le petit reset oh oui il est beau t'as vu mon gâteau go le ish ish pour moi ça oh vas-y t'arrêtes pas oh oui le gras quoi ok il a chaud j'aime bien il a chaud il veut pas se battre il veut se battre oh il veut trop se battre oh il veut trop se battre il a vraiment pas peur oh il veut trop se battre oh vas-y maman il veut trop se battre il est parti tout là-haut cette fois pas de side B il te prend pas le side B aussi l'enfant de bordeaux l'enfant de bordeaux il a plus de souris le plus petit pour envoyer off stage il te prend pas de side B momon on te fait pas reverse momon pour moi c'est le smash momon un peu trop tôt un peu pitié on a chill le pitié en air jusqu'à la fin il s'est pas fait avoir pour le multi-hit oh il était chaud le clutch tellement serré tellement c'est chaud non c'est chaud non left hit la texés oh 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 c'est bordeaux ici la gourcule c'est bordeaux la gourcule la chama 93ème champion de France oh oui oh momon oh 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 tiens 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 ttr oh la la il est trop fort ouais vraiment il est trop fort c'est sur un très très gros joueur bah c'est la meilleure balaise des us tout simplement bah ouais oh c'est un upset ça ouais oh c'est un upset pour eux ça c'est un upset qui upset c'est un upset qui upset et attends il y a eu un upset là sur le mainstream j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a une dinguerie sur le mainstream bah ouais il s'est une levée de sa chaise de taré c'est passé quoi sur le mainstream pour ceux qui regardent peut-être qu'il vit juste pour les caméras et que c'est pas un upset ouais peut-être c'est pas un upset comme vous nous direz dans le chat ah c'est Vendetta ah c'est juste qu'il a fait un pop-off de caméraman ah c'est pas un upset ah c'est Durstop ah Durstop a une Vendetta bon je crois pas que c'est tant un upset que ça Durstop c'est sûrement la meilleure SSUS très active parce que Mars est beaucoup moins heuuuuh when are you playing ? non c'est le contraire c'est quoi ? j'ai juste besoin de demander le T je pense que le T.O. va te dire est-ce que tu es au final de votre tour ? upset c'est quoi ? salut Yopa et Nick je t'explique en 10 secondes ok si tu veux jouer maintenant en gros t'as un arbre de tournois et forcément ce serait bête que le meilleur joueur affronte le deuxième meilleur joueur dès le premier tour donc on fait ce qu'on appelle un seeding c'est-à-dire qu'on répartit les joueurs en fonction de leur performance du passé tout simplement pour que les meilleurs joueurs s'affrontent le plus tard possible donc c'est-à-dire qu'au début tu vas avoir le pire contre le meilleur etc 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 et après ça se filtre, ça se filtre, ça se filtre et quand quelqu'un va en fait comment dire quand quelqu'un va faire une victoire qu'il n'était pas censé faire sur le papier tout simplement c'est ce qu'on appelle un upset voilà par exemple moi demain je pense créer un tournoi avec Aspargo